Aujourd'hui, j'ai retrouvé Paul Bognol à la bibliothèque universitaire du campus Saint-Germain-des-Prés. Paul est un chercheur post-doctorant et sa thèse en informatique a été récompensée par 4 prix, dont le prix Paul Cazot, qui distingue de jeunes chercheurs ayant soutenu une thèse dans le champ de l'informatique et de l'énergie. Quel est l'objet de votre recherche ? Alors mes travaux de recherche sont sur l'analyse des grands volumes de séries temporelles. C'est très simple. On a par exemple l'axe du temps et c'est une valeur qui va évoluer dans le temps. Donc là, on peut imaginer par exemple que c'est la température au cours des dernières années qui va augmenter ou qui va descendre. Et ça, c'est une série temporelle. Une croissance continue et rapide du volume des données implique une augmentation rapide et continue des temps de calcul. Mais alors, comment analyser ces grands volumes de données sur des temps si restreints ? Être capable de donner à l'échelle de la seconde une réponse, c'est quelque chose de très très difficile à faire. En tout cas, c'était quelque chose de difficile à faire avec les méthodes qui existaient avant. Et donc, tous mes travaux de thèse étaient centrés sur cette problématique-là. Être capable de prédire de manière précise, être capable de détecter des choses qui ont du sens, mais être capable de le faire rapidement. Vous créez quoi finalement ? Alors pour analyser ces grands volumes de données, ça part du conseil que c'est impossible à analyser avec un cerveau humain. On n'est pas capable d'analyser plus de 20-30 ans de mesure. Donc on utilise des algorithmes pour faire ça. Un algorithme ? C'est un programme. Donc c'est une liste de tâches, de choses à faire qu'on va pouvoir automatiser. Donc cette automatisation va permettre de gagner beaucoup de temps en temps de calcul, en exécution. Et en ce qui me concerne pour mes travaux, c'est surtout des algorithmes qui ont une certaine spécificité auxquels on va essayer d'apprendre à détecter des anomalies. Paul nous explique qu'une anomalie est un comportement particulièrement intéressant. Ce n'est pas forcément une anomalie, quelque chose d'anormal ou de grave, mais c'est quelque chose qui est intéressant à relever et qui va permettre aux analystes, aux experts, de pouvoir expliquer, comprendre et peut-être prédire certains comportements et des choses qu'on voudrait éviter. Prenons un exemple. Par exemple, c'est un cas d'application sur lequel j'ai travaillé pendant ma thèse, c'était en collaboration avec EDF. Ça concernait l'analyse des capteurs qui sortaient de centrales de production électrique. Par exemple, des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques, des éoliennes. Et c'était pour détecter certains comportements qui permettraient de prédire des anomalies ou optimiser la maintenance. Éviter qu'une centrale tombe en panne, plutôt prédire pour essayer de comprendre quand elle pourrait tomber en panne, anticiper et peut-être maintenir une production un peu plus stable, plus régulière, plus anticipée. Les travaux menés dans sa thèse sont applicables dans de nombreux domaines. Dans l'analyse du climat, en sismologie, dans l'analyse des mouvements de plaques tectoniques, ou encore en santé, dans l'analyse des électrocardiogrammes ou en céphalogrammes. Donc être capable de fournir une méthode, un algorithme, à un ingénieur, par exemple, dans les centrales électriques ou un scientifique, pour l'analyse sismologique d'un volcan, ça, pour moi, c'est là qui est la plus-value. Donc en seulement trois ans, vous avez réussi à mettre en place plusieurs algorithmes ? Oui, on a aussi posé des brevets, des brevets en partenariat entre EDF et l'université Paris-Cité. Et on a aussi pu ouvrir certains codes. Ouvrir, c'est-à-dire les rendre open source, donc libre d'accès, libre d'utilisation par toute la communauté scientifique française ou internationale. Et je suis très content. À bientôt sur d'autres chemins de découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada